Quelques mètres de l'arrivée, nos deux comparses vont inverser la tendance. Une perte de contrôle de Jeremy Welch et l'accident va retentir dans tout l'anneau. Le choc est violent, aussi bien pour Jeremy Welch que pour les commissaires de course ou encore le public qui s'apprête à applaudir la performance de nos deux pilotes. La panique gagne certains, d'autres retiennent leur souffle, mais chacun se ressaisit assez vite. La course est arrêtée, les secours vont pouvoir enfin intervenir plus aisément. Premier geste, libérer Jeremy Welch, seule solution, le désincarcérer. Installé sur une civière gonflable, il sera transporté à l'hôpital pour observation. Malgré le choc, Jeremy Welch s'en sort avec un tassement de vertèbres et une grosse, très grosse frayeur. Reste encore à réparer les dégâts de la piste, la sabler, retirer toute trace de cet accident afin que la course reprenne ses droits. Pour celle-ci, nous resterons un peu sur notre faim. Y a-t-il véritablement un gagnant ? Le drapeau à Damien...